Prends ta veste, prends ta veste, t'es jaloux en fait, en fait t'es jaloux, t'es jaloux, t'es jaloux, regarde, eh vas-y, prends ta veste, avec tout le respect que je te dois frérot, prends ta veste, moi je vais prendre soin d'elle, moi s'il faut, moi je vais prendre soin d'elle, prends ta veste et va là-bas, prends ta veste et va là-bas, vas-y, tiens frérot, vas-y, prends ta veste, vas-y, apparemment j'ai pas le droit de prendre la veste de Paul, mais ça va, j'ai hyper froid, enfin une veste c'est rien du tout, excuse-moi t'avais qui a emmené une veste, tu voulais que je prenne ta veste à toi. Tu prends sa veste, regarde, je te le dis, tu prends sa veste, c'est terminé, tu prends sa veste, regarde-moi bien, j'ai une parole, tu prends sa veste, c'est terminé. Ah parce que ça a déjà commencé ? Tu veux prendre sa veste ? Tu veux prendre sa veste ? Là, à ce moment-là, clairement, Mélanie, elle joue, elle se fout de ma gueule en fait, elle se fout royalement de ma gueule, donc si t'as envie de jouer, joue, mais joue pas avec moi. Tu veux prendre sa veste ? Là il est arrivé, tu veux prendre sa veste ? Non tiens, regarde ta veste. Ah ouais, c'est comme ça. Ouais, il n'y a pas de c'est comme ça ici, t'as pas ta place. Tu vas là-bas s'il te plaît, tu me laisses avec elle s'il te plaît. Va là-bas s'il te plaît, parce que là il y a mes bad boys qui sont là. Alors frérot, bad boys, bad boys, what you gonna do, what you gonna do for you, bad boys, bad boys, what you gonna do, what you gonna do ? Hé frérot, parle pas avec moi s'il te plaît, laisse-moi avec elle s'il te plaît. Je me retrouve seul face à tous les garçons honnêtement, je me suis pas démonté. Lui il a besoin d'être en équipe pour me parler, bah écoute, c'est à dire qu'il a pas vraiment de coronesse comme on dit. Franchement c'est un manque de respect ce que vous faites. En fait, Romain, tu te contredis avec tes valeurs. Y'a pas de problème, moi je lui ai posé le F, je lui ai posé le F. Tu as fait un scandale, parce qu'elle est venu, elle est venu. Ah j'ai trop froid. Tu joues à poids, mais t'es dans un film. Mais elle est clippée, mais t'es clippée. Mais elle est clippée, vas-y c'est bon, fais ce que t'as à faire, moi je te dis. En fait je me sens ridicule, je me sens ridicule, je suis... D'accord, écoute-moi bien s'il te plaît, je t'ai ouvert une porte, d'accord ? On a parlé, je me suis ouvert à toi. Tu t'es ouvert à moi, d'accord ? On a parlé, on a été sincères. Là ce soir, t'es en train de rigoler, t'es en train de te foutre de moi. Moi je te donne, moi je te donne, je te donne, je te donne de moi, de ma personne. De moi, de mon cœur, je te donne mon cœur, mon cœur je donne à personne. D'accord ? Mon cœur je donne à personne. J'ai failli faire confiance à une meuf qui prend une veste au premier venu. Mais allô, mais toi t'es clippée, mais dans quel clip t'es ? Maintenant garde sa veste et regarde-moi bien, regarde-moi bien. Que tout le monde soit témoin, que tout le monde soit témoin. C'est la dernière fois que je parle avec toi. C'est bon ? Maintenant regarde-moi bien et tu vas voir la parole que j'ai. Stop. T'en fais trop là en fait. Attends Alice, Alice, attends. Je m'attendais pas du tout à ça. Là il est parti en vrille totale dans sa tête. Alors demain en fait on est en couple. Un mec qui vient me parler mais qui suffit à la guerre mondiale. Ça me saoule. Mon mec ! Alice second choix ! Alice second choix ! Mais second choix de quoi ? Second choix de quoi ? Est-ce qu'il m'a dit bye ? T'es un second choix en fait. Il t'a dénigré totalement parce qu'il a dit qu'il pouvait être moins que toi. Il m'a dénigré ? Romain, Romain, est-ce que tu m'as déjà dénigré ? Mais n'importe quoi. Arrête-toi ma sœur, c'est bon un second choix. Mais les plaques l'affaires, c'est bon. Est-ce qu'il m'a dit c'est bon ? Mais il t'a dit qu'il préférait parler avec moi qu'avec toi. Que le film passe avec moi, n'est pas avec toi. Il préférait parce qu'il ne m'a pas encore assez parlé. C'est tout ? C'est la première à qui il a parlé dans la maison. Mais je l'ai parlé dix minutes. Je l'ai parlé dix minutes pendant que tu mettais ta tonne de make-up sur ta gueule. Et alors, en attendant, c'est moi qui l'a choisi et pas toi. Je suis juste saoulé, en fait. Et ce genre de comportement, je ne peux pas l'encadrer. Et c'est trop pour moi, en fait. Donc, ni Mélanie, ni Alice, c'est un fiasco cette soirée. Donc, franchement, ça y est, stop, off. Je mets un point final et je me dis que, vas-y, c'est bon. Je n'ai pas de temps à perdre, je n'ai pas envie de jouer. Mais est-ce qu'il a parlé avec moi plus longtemps qu'avec toi ? Tu as eu une après-midi entière avec lui. Mais peu importe. Je pensais que la soirée, c'était Black Swan. Au final, c'est Black Pole. Parce qu'il y a deux poules. Et qu'elle piaille. On a remplacé les signes par des poules. Elle me tient une veste ? T'es sérieux que j'ai réagi comme ça pour une veste ? Hein ? Non, mais je crois qu'il aurait pris la veste à quelqu'un d'autre. Il a vu ma mère, il a piqué. Il a tout compris, il a vu ma mère, il a tout compris. Il te calcule, hop, il a tout compris. J'ai tout gâché avec Romain, juste pour une histoire de veste. Je ne sais même pas si j'ai envie de revoir Paul. Parce que là, dans ma tête, c'est vraiment brouillon. Je ne sais plus. Ça fait veste, c'est fair de réagi comme ça. C'est pas ça, c'est haricé. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !